Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto nail art sur le thème de la Saint Valentin inspiré par cette illustration trouvée sur Pinterest. Le lien de l'image est dans la barre d'infos comme toujours. Je commence comme toujours par appliquer de la base sur tous mes ongles pour les protéger des pigments du vernis. Puis j'applique deux couches de vernis rose clair avec la première couche bien fine que je laisse sécher 5 minutes. Et la deuxième couche plus épaisse que je laisse sécher 10 minutes. Puis j'applique du top coat mat sur tous mes ongles pour permettre à la peinture acrylique de mieux s'accrocher par la suite. Et je laisse mes ongles sécher quelques heures. On passe au dessin, donc sur mon auriculaire je commence par dessiner une tige avec de la peinture acrylique vert foncée et mon pinceau fin. Puis je peins quelques feuilles en forme d'amande étirée partant de cette tige. Au bout de cette tige, je dessine une fleur en faisant un petit cercle jaune. En attendant que ma fleur sèche, je dessine une tige dans le coin supérieur gauche de mon ongle avec de la peinture rose. Et je fais aussi des feuilles qui partent de cette tige, sauf que cette fois, le bout intérieur des feuilles est pointu et le bout extérieur est arrondi. J'applique un peu de rose dans le centre de la fleur jaune et je fais de tout petits traits verticaux dans les pétales de cette fleur. Étant donné que la zone est très petite, vous pouvez faire des petits points à la place ou tout simplement sauter cette étape. J'applique un peu de peinture rouge dans le centre rose fait précédemment. Et là, dans le coin supérieur droit de mon ongle, je peins un bout de fleur en commençant par faire une forme ronde avec de la peinture rouge. Avec un cordon trempé dans la peinture rouge, je fais plein de petits points sur le contour de cette forme ronde. En attendant que la fleur sèche, je dessine un petit coeur jaune juste en dessous. Je repasse à ma fleur rouge et j'applique un peu de peinture rose au centre. A gauche de la tige verte faite au début, je dessine un petit coeur avec de la peinture bleu clair. Je repasse à ma fleur rouge et dans le centre rose, j'applique un peu de rouge en veillant à laisser un contour rose apparaître. J'applique un peu de rose dans le centre de la fleur. Dans le coin supérieur gauche de mon ongle, juste à côté de la branche rose, je refais une autre branche verte. Et je n'hésite pas à peindre cette branche par-dessus la branche rose. Et voilà le résultat pour cet ongle. Sur mon annulaire, je commence par dessiner une branche d'arbre qui part du coin inférieur de mon ongle avec de la peinture rose très claire. Avec de la peinture blanche, je dessine le corps et la tête d'un oiseau qui sera posé sur la branche. Le corps est tourné vers la gauche et la tête vers la droite. Puis je remplis le bas du corps de l'oiseau avec de la peinture bleu clair. Après avec de la peinture jaune, je dessine l'aile de l'oiseau que je fais un peu dépasser sur le fond rose. Avec de la peinture blanche, je dessine la queue de l'oiseau que je place sous son aile. Avec de la peinture rouge, je dessine son bec. Je trace une fine ligne noire dans le bec en suivant la forme de la pointe du bec. Je trace les deux petites pattes accrochées à la branche en faisant pour chaque patte une forme de triangle fin avec la pointe vers le bas. Je fais un petit point pour l'oeil. Je trace le contour droit de l'oeil avec de la peinture rose. Dans l'aile jaune, je dessine quelques petits triangles oranges avec le sommet vers la gauche. Ici aussi, vous pouvez faire des petits points à la place ou sauter cette étape. Dans le coin inférieur gauche de mon ombre, je dessine une branche rose avec des feuilles arrondies. Et par-dessus, un peu plus à gauche, je dessine une branche verte avec des feuilles en forme d'amande étirées. En haut à droite, je dessine un petit cœur avec de la peinture bleu clair. Et voilà le résultat pour l'annulaire. Sur mon majeur, je commence par écrire Love You avec de la peinture rouge en essayant au mieux de recopier la position et la police d'écriture utilisée sur l'illustration. Comme toujours, pour faire des traits fins, il faut travailler avec la pointe de votre pinceau et de la peinture diluée. Et là, je suis venue épaissir certains traits des lettres. En général, j'épaissis les traits qui sont à gauche. Si vos lettres ne sont pas belles, vous pouvez toujours corriger leur forme en grattant légèrement avec un cure-dent trempé dans de l'eau, à condition bien entendu que votre vernis en dessous soit totalement sec. J'ai rempli le haut de mon ongle avec une branche rose Et j'ai aussi fait une branche verte. Je refais une autre branche verte dans le coin inférieur gauche de mon ongle. Je recouvre le bas des deux branches sur le haut de mon ongle avec une fleur jaune, donc c'est la même que celle sur l'auriculaire. Et je refais une autre fleur, mais cette fois au bout de la tige verte qui est dans le coin inférieur gauche de mon ongle. Cette fois, j'ai rajouté des pétales en faisant des petits points jaunes au cure-dent. Après, je fais les petits traits dans les pétales et je rajoute du rose au centre. Et je rajoute du rouge dans le centre rose. Dans le coin supérieur droit, j'ai fait un bout de tête d'oiseau avec de la peinture blanche. Je rajoute une petite ligne avec de la peinture bleue claire pour délimiter la tête du corps. Ensuite, je fais le bec avec de la peinture rouge. Je fais l'œil en noir. Je coloris le bout du bec jusqu'à la moitié avec de la peinture orange. Je trace le contour gauche de l'œil de l'oiseau avec de la peinture rose. Et je trace la petite ligne noire dans le bec. Et voilà pour le majeur. Sur mon index, je commence également par dessiner une branche d'arbre en rose claire partant du côté gauche de mon ongle. En bas à droite, je peins une branche verte. Je dessine le corps de l'oiseau posé sur la branche. Son corps est tourné vers la gauche mais sa tête regarde vers la droite. Je dessine le bec en rouge. Je fais l'aile en rouge. Je fais la queue en blanc. Je coloris le bas du corps de l'oiseau avec de la peinture orange en veillant à laisser un contour blanc entre cette partie et l'aile rouge. Dans la partie orange que je viens de faire, je fais quelques petits traits verticaux jaunes. Étape vraiment optionnelle mais je trace de fines lignes horizontales roses dans l'aile rouge. Une au niveau du premier tiers et l'autre au niveau du dernier tiers de l'aile. Ce qui divise l'aile en trois parties. Dans la partie du milieu, je fais quelques petits traits verticaux. Et dans la première et la dernière partie, je fais un petit point en plein milieu. Je fais les pattes accrochées à la branche en noir. Je trace aussi la fine ligne dans le bec. Je dessine l'oeil en faisant une forme de U pour faire un oeil fermé. Et je fais quelques petits points roses sous l'oeil. A côté de la branche verte, je fais une fleur rouge que vous pouvez cette fois voir en entier. A gauche de l'oiseau, je fais un petit coeur en bleu clair et hors caméra, j'ai fait une fleur jaune à sa droite. Et voilà pour cet ongle. Sur le pouce, je commence par tracer une branche partant du coin inférieur gauche de mon ongle avec de la peinture rose claire. Avec de la peinture blanche, je peins le corps et la tête de l'oiseau qui sont cette fois tous deux tournés vers la gauche. Je fais le bec en rouge. Je dessine aussi l'aile en rouge. Je fais la queue en blanc. Dans l'aile, je dessine un demi-cercle bleu clair que je remplis et je veille à laisser un contour rouge apparaître. Je fais l'oeil en noir. Je dessine les pattes. Je trace le contour droit de l'oeil avec de la peinture rose. Hors caméra, j'ai fini de décorer avec des éléments que vous avez déjà vus au cours de ce tuto. Une fois que tout est bien sec, j'applique une bonne couche de top coat que j'étire du bout du pinceau pour ne pas faire baver le nail art. Et je n'oublie pas d'en appliquer sur la tranche de l'ongle pour prolonger la tenue de la manicure. Et voilà le résultat final. J'espère que ce nail art vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. Rejoignez-moi aussi sur Instagram pour voir plus de nail art. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye !